Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire pour le cold winter challenge. Donc c'est la première année où je vais participer à ce challenge. Ça fait déjà 3 ans que j'ai envie d'y participer mais à chaque fois je ne pouvais pas. Enfin, les 2 années précédentes je veux dire. Donc là, ça y est, enfin je vous présente ma pile à lire et je vais essayer d'en lire le maximum. Bon, même si on sait très bien que j'aime bien faire des piles à lire et ne pas du tout les respecter voire même abandonner les challenges en cours, un petit peu comme le pumpkin automne challenge. Ça fait 2 ans que je fais ça mais bon, bref. Là, je suis un petit peu plus motivée tout simplement puisque l'hiver c'est ma saison préférée. J'adore la neige, le froid. Bon, par contre j'aime un petit peu moins le manque de luminosité mais bon. Il faut un petit peu de toujours de positif et de négatif. Bref, je vais vous présenter tout de suite cette pile à lire. Donc je ne vais pas vous parler trop du challenge. puisque je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire pour le valider. Il y a différents... On peut le valider très facilement comme on peut le valider de manière un petit peu plus compliquée entre guillemets. Je vous mettrai la vidéo de Margot en barre d'infos pour que si vous puissiez si vous voulez en savoir plus sur le challenge en lui-même, allez regarder la vidéo. Moi, je vous présente juste ma pile à lire en fonction des différents menus. Et puis voilà. Donc, ça fait déjà plusieurs années je crois que les menus ne changent pas. Donc je vous mettrai la photo des menus juste ici. Donc il y a 4 menus. Tout d'abord, la magie de Noël où il faut lire des livres qui se passent à Noël, au Nouvel An ou un petit peu avant Noël. Bref, à la période de Noël. Le deuxième menu qui est flocons magiques où il faut lire soit des contes, des réécritures de contes, des légendes, de la fantaisie ou du fantastique. Le troisième menu, c'est marcher dans la neige où il faut lire du nature rating, de la littérature de voyage, avec des grands espaces ou de la nature. Et le dernier menu, c'est stalactite ensanglantée où il faut lire du thriller, du polar, du policier ou du roman à énigmes. Donc, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des menus où je vais vous présenter un petit peu plus de livres. Mais je vais vous présenter ça tout de suite. Par contre, je m'étais un petit peu rajouté une espèce de contrainte que je n'ai pas à 100% respectée. Mais bon, je voulais en fait que les livres fassent vraiment hiver. Tous les livres que je choisisse. C'est-à-dire soit qu'il y ait un titre qui rappelle l'hiver ou alors de la neige en couverture. Enfin voilà. Vraiment que ça fasse hiver. Et je vais respecter quasiment pour tous les livres. Il y en a juste deux où ce n'est pas le cas. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier menu qui est La Magie de Noël où j'ai choisi de lire deux livres et je vais vraiment essayer de les lire ceux-là puisque c'est un petit peu des livres que je ne pourrais pas trop lire à d'autres moments. Donc, je vous présente ça tout de suite. Donc, tout d'abord un livre que j'ai envie de lire depuis que j'ai vu la vidéo du Call Winter Challenge de Margot il y a deux ans en 2017. C'est Ceci n'est pas une comédie romantique de Julie Crède chez Jourdan Pixel. Voilà. Donc, je crois que c'est une espèce de romance de Noël. J'avais envie de lire un petit peu de la romance de Noël cette année. Et je ne me souviens plus exactement de quoi ça parle puisque ça fait déjà deux ans qu'il est dans ma wishlist. Cette année, je ne l'ai franchi pas. Je l'ai commandé. Ça y est. Et je pense que je vais me le lire pendant mes vacances. Voilà. Puisque je crois que ça se passe pour le nouvel an. J'ai ensuite décidé de lire Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bante chez Arlequin. Donc, je ne sais pas si vous verrez mais ce livre est juste magnifique. Je vais essayer de faire plus là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez il y a plein de petites paillettes. C'est un petit peu superficiel mais j'avais envie de m'acheter une romance de Noël avec des paillettes dessus. Voilà. Ou du brillant ou quelque chose mais vraiment un truc qui fasse festif. Voilà. Ces choses faites et je ne sais pas trop non plus de quoi ça parle parce que je l'avais repéré l'année dernière déjà et je le lirai aussi pendant mes vacances de Noël je pense. Le deuxième menu c'est Flocon Magique et pour celui-là j'ai choisi de lire trois livres de fantaisie donc j'en ai mis trois dans ma file à lire je ne sais pas si je vais les lire. Le premier je ne l'ai pas encore à ma possession je vous mettrai une photo juste là ou juste là je ne sais plus. C'est le tome 3,5 d'un palais d'épines et de roses donc c'est un palais de glace et de lumière donc on a la glace pour l'hiver donc c'est très bien. Je ne l'ai pas encore mais je pense que je me le prendrai vers Noël soit avec mes sous de Noël soit si j'ai une carte cadeau pour acheter des livres je pense que lui il fera partie de ceux que je prendrai et je le lirai à cette période-là. J'ai ensuite décidé de lire Les loups chantants de Aurélie Weinstein chez Scrineo donc là juste la première phrase me l'a fait mettre dans l'appui de la lire c'est Frappée par une maladie rare la peau de Kira se couvre de glace voilà après je n'en sais pas plus voilà je vais me jeter un petit peu dedans sans trop savoir de quoi ça parle mais j'avais adoré Le dieu oiseau de l'autrice du coup j'ai hâte de le lire et pour finir un livre qui n'a pas de neige de glace ou un nom qui rappelle l'hiver mais que je me suis dit qu'il fallait que je le lise même s'il fait presque 600 pages et qu'il me fait un petit peu peur c'est le troisième tome d'une braise sous la sante de Sabah Tahir chez Pekaji donc c'est le prix du sang ça fait un an que je ne l'ai pas presque parce que je crois qu'il est sorti en novembre l'année dernière et comme c'est la période où j'ai un petit peu arrêté de lire du Young Adult et bien je ne l'ai pas lu voilà je m'étais dit que je le lirais pendant la perte de Noël et je ne l'avais pas fait donc je vais essayer de le faire cette année sachant qu'en plus ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 je les avais enchaînés en 2017 et j'avais vraiment adoré cette saga donc il faudrait vraiment que je m'y remette on va donc passer au troisième menu qui est Marcher dans la neige et donc là vous vous doutez bien que j'ai pas mal de livres à lire enfin que j'ai mis pas mal de livres dans ma pile à lire pour ce menu là vu que le Nature Rating est vraiment un genre que j'adore donc tout d'abord sur ma Kindle j'ai prévu de lire Manuel de survie à l'usage des jeunes filles je ne me souviens plus du tout du nom de l'auteur mais je sais que c'est chez les éditions météyées je crois donc là en fait je vais vous parler vite fait du résumé de ce que j'en ai lu j'espère que ce n'est pas trop spoilant mais on a deux soeurs dont une grande qui va tuer son beau-père pour protéger sa petite soeur et elles vont ensuite s'enfuir toutes les deux dans la forêt et essayer de survivre là-bas pour un petit peu échapper à leurs actes et ça a l'air d'être vraiment pas mal en plus on a une belle couverture hivernale c'est vraiment super j'ai ensuite décidé de lire L'amour de la vie de Jack London chez Folio donc je n'ai jamais lu de Jack London même pas Cro-Blanc ou n'importe quoi ou n'importe quel autre de ses livres et celui-là j'en ai entendu parler sur la chaîne de Marie Loves Book donc c'est un recueil de nouvelles qui se passe en Alaska je vous l'ai présenté je crois assez récemment en Book Hall voilà on est encore sur une magnifique couverture hivernale et j'ai hâte de découvrir l'auteur ensuite j'ai prévu de lire La nuit des temps de Barjavel chez Pokéx donc là on est sur un grand classique qui se passe en Antarctique et je crois qu'il y a une histoire d'amour mais je ne suis pas sûre je ne veux pas trop en savoir j'ai juste envie de me plonger dedans j'ai vu que beaucoup de personnes avaient mis ce livre enfin étaient ce livre était pour beaucoup de personnes un de leurs livres favoris et j'ai hâte de pouvoir le lire bon la couverture n'est pas exceptionnellement hivernale mais ça se passe en Antarctique donc c'est bon on est dedans ensuite j'ai décidé de lire La grâce des hommes de Anna Kent chez Pokéx donc là c'est un livre qui se passe en Islande d'ailleurs je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis du tout de livre islandais dans ma pile à lire c'est le seul livre qui a un petit lien avec l'Islande donc là en fait on se retrouve en 1828 on a une femme qui est reconnue coupable de l'assassinat de son amant et donc elle est condamnée à mort et en attendant sa condamnation elle est envoyée dans une ferme au fin fond du pays où elle est ultra isolée donc voilà la couverture c'est la couverture c'est hivernale après je ne sais pas si c'est vraiment du nature writing mais bon on est quand même dans des grands espaces vu que c'est une ferme isolée au milieu de je ne sais pas si c'est dans le nord on ne sait pas dans une ferme isolée et j'ai hâte de le lire j'ai aussi très envie de le lire dans la forêt dans la vallée plutôt dans la vallée de la même autrice qui cette fois se passe en Irlande et pour finir pour ce menu j'ai décidé de lire Désolation de David Vann donc là on ne peut pas être plus dans le nature writing qu'avec David Vann on retrouve encore une fois l'Alaska comme dans Chocone Island c'est un petit peu le même type d'histoire en tout cas au niveau du résumé sauf que là on a un couple qui va partir en Alaska pour construire une cabane et vivre là-bas c'est vraiment un petit peu le même pitch que Chocone Island donc ça m'intéresse ça m'intrigue en fait de voir ce qu'il a pu faire de différent avec ce livre qui de prime abord a l'air assez assez comment dire qui se ressemble sauf que là c'est un couple et je crois qu'ils emmènent leur fille oui voilà donc j'ai hâte de le lire en plus la couverture est juste magnifique et pour finir je vais vous parler du quatrième menu qui est stalactite stalactite ensanglantée où il faut lire des thrillers tout simplement j'ai prévu de quoi lire là c'est bon donc tout d'abord j'ai mis dans ma fille à lire horreur boréale de Assa Larsson chez Folio Policier ça se passe en Suède je crois en Laponie suédoise et je crois qu'il y a une espèce d'histoire en rapport avec une église et une ferveur religieuse sans précédent voilà je ne sais pas trop j'avais vu je crois une fois un bon avis c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist et voilà c'est un bon moment pour le sortir j'ai ensuite mis la ferme de Tob Rob Smith chez Pocket donc là je crois qu'on est dans un huis clos dans une ferme ça a l'air de se passer en hiver en tout cas vu la couverture et je crois que c'est un espèce de huis clos un petit peu psycho-psychiatrique comme dirait Saverine et je sais qu'elle avait beaucoup aimé donc j'ai hâte de le lire aussi celui-là j'ai ensuite mis Sans faille de Valentin Musso je vous en ai parlé très récemment je crois dans un book haul je l'ai mis puisque ça se passe en montagne dans les Pyrénées si je ne me trompe pas et donc voilà on est encore tout à fait dans le thème je crois que ce sont des amis qui vont faire une espèce de randonnée dans les Pyrénées et l'expédition tourne au cauchemar voilà je n'ai pas besoin d'en savoir plus ça me hype de ouf en tout cas ensuite j'ai décidé de mettre un livre que vous avez vu très récemment dans mon dernier book haul c'est Temps Glacière de Fred Vargas niveau titre on est tout à fait dedans il me fait un petit peu peur parce qu'il a l'air quand même pas mal gros il fait presque 500 pages voilà et le dernier thriller donc c'est un qui n'est pas en lien ni avec l'hiver ni avec la neige ni avec quoi que ce soit c'est le jeu de l'ombre de Cyr Cédric pourquoi j'ai décidé de prendre celui-là simplement puisque tout simplement puisque je me suis rendu compte que ça faisait un an que je n'ai pas lu de Cyr Cédric mon dernier il remonte à décembre 2018 sachant que j'avais découvert l'auteur en septembre et que j'avais eu un gros coup de coeur et que du coup je m'étais dit j'en lis un par mois donc je l'ai fait jusqu'en décembre et depuis décembre je n'en ai plus lu aucun donc si vous bougez c'est à cause de Freya et donc voilà j'ai envie de me remettre dans les Cyr Cédric parce que j'en ai quand même pas mal encore à lire là je les avais repris dans l'ordre en fait j'avais lu deux one shot à la base donc avec tes yeux et ensuite du feu de l'enfer et après je les ai pris dans l'ordre de publication et donc là c'est le troisième je crois voilà donc celui-là j'ai vraiment très envie de le sortir de ma vie de lire ça en est fini pour cette pie à lire pour le Code Winter Challenge n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez aussi au challenge et quel livre vous avez prévu de lire je je vous tiendrai informée donc de mon avancée dans le challenge dans le futur update lecture quand j'aurai fini le Black November bon déjà début décembre j'ai des livres à lire que j'avais prévu de lire qui ne rentrent pas dans le challenge mais bon je vais essayer quand même d'en lire un maximum d'ici d'ailleurs je me souviens de me rendre compte que je ne vous ai pas dit du tout les dates du challenge c'est du 1er décembre au 31 janvier donc voilà d'ici le 31 janvier j'espère en lire pas mal je vous laisse et on se retrouve sur la même temps pour une prochaine vidéo salut de la prochaine je vous ai pas dit je vous ai pas dit je vous ai pas dit